Bonjour à tous et bienvenue sur Ebenos Woodshop C'est ma première vidéo et pour cette première vidéo je vous propose de vous présenter mon atelier On va commencer par mon établi que j'ai fabriqué il y a un an et demi déjà La structure est faite en sapin, le tableau en netre, les assemblages standards à tenon en mortaise J'en ai profité pour ajouter ce petit tiroir à poussière qui permet de récupérer toutes les petites vis et tout objet qui peut tomber par ces petits trous Ces petits trous vous permettent d'insérer des bench dogs, ce qui vous permet de stabiliser votre pièce sur l'établi pendant que vous travaillez dessus En dessous j'ai rangé tout un tas de choses, une balayette, des ciseaux à bois et des petits ciseaux de sculpture Voilà c'est pas des ciseaux de grande qualité mais ça me permet de travailler quand même Et puis mes petits gabarits qui sont bien utiles lorsque je travaille mes pièces sur mon établi Donc là le fameux bench hook qui va me permettre de stabiliser ma pièce grâce à cette petite latte que j'ai mis au bout Ici la petite planche à recaler qui va vous permettre d'avoir un bon état de surface sur vos bois de boue pour un ajustage parfait Donc moi j'ai pas de rabot à recaler mais j'utilise mon petit rabot de paume comme ceci Voilà Donc le dernier, le gabarit de sillage qui permet de scier vos bois de manière droite ou à 45 degrés Ensuite vous avez un tiroir dans lequel j'entasse un peu de tout et rien Mais surtout mes petits racloirs Si j'arrive à ouvrir Voilà Qui sont quand même bien pratiques Ils auraient bien besoin d'être réaffûtés d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus plus tard Voilà, donc ensuite il y a ma presse Donc une presse en bois en sapin également Qui fonctionne vraiment très bien, j'en suis assez fier Bon ça reste du sapin, c'est du bois tendre Mais pour l'instant ça me suffit Avec les petits trous pour y insérer les bench dogs ici Donc pour ceux qui ne savent pas, les bench dogs, c'est ces petits machins que je me suis confectionné C'est pas très compliqué à faire Donc on les insère dans les petits trous Et on vient y insérer notre pièce Donc pour l'exemple je vais vous chercher une petite pièce qui traîne On la met là, on desserre, on ajuste Voilà, donc on vient serrer notre petite pièce Ce qui nous donne en fait le champ libre pour venir l'usiner tranquillement C'est pas assez serré, on resserre Voilà, donc ça ne bouge plus Et là on est tranquille pour venir raboter notre pièce Ou tout autre travail Donc ensuite ma table de sillage Que j'ai également fabriqué avec son petit gabarit Tout simple mais qui me permet donc de D'usiner mes panneaux Et d'avoir mes quatre faces perpendiculaires et parallèles entre elles Voilà Avec le petit rail en aluminium Avec le boîtier de commande que j'ai rajouté Donc qui me permet d'allumer et d'éteindre la machine Relié au secteur Donc en fait c'est une scie standard Bosch Que j'ai installée sous table Ce qui va me permettre donc d'usiner de grands plateaux Plus facilement et plus rapidement Donc ici le système de guidage Que j'ai fabriqué également Qui vous permet donc d'avoir une coupe bien parallèle Par rapport à la lame de scie Donc c'était un système qui m'a donné pas mal de fil à retordre A fabriquer Mais finalement j'y suis quand même arrivé Donc vous voyez que j'ai récupéré un vieux Un vieux serre-joint qui marchait plus Donc j'en ai profité pour récupérer la poignée Donc ce qui me permet de venir serrer le guide Et ça marche impeccablement bien Donc pas de soucis à ce niveau là Donc en dessous vous avez ma scie à onglet Que je ne me serre pas très souvent Comme vous pouvez le voir Pleine de poussière Rien de spécial à dire dessus Alors la défonceuse sous table Avec son système de levage automatique Donc c'est une Triton C'est pour ça que j'ai choisi cette marque là d'ailleurs Parce qu'ils offraient un système de levage automatique Avec son guide Et le petit boîtier que je me suis fabriqué Donc rien de spécial non plus C'est une table de défonçage De fraisage Hop on peut lever Tranquillement Elle marche super bien Je l'utilise surtout en fait pour tout ce qui est travail de série Ça permet quand même un sacré gain de temps une fois que c'est réglé Sinon je fais tout à la main Voilà Avec le petit gabarit Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais ça permet de bien plaquer en fait votre pièce contre le guidage Un petit arsenal de perceuses Donc j'ai aussi ma petite station de perçage Pour les Dremel J'en ai deux Dremel Une qui sert uniquement à ça Et l'autre que j'utilise plutôt pour le routage Ensuite Donc j'ai mes petites scies à tenon Et à queue d'aronde Avec quelques rabots Et d'autres scies Donc là vous avez mon petit poste à souder Avec lequel j'ai fait mon guide pour la table de sillage Ici les petites chignoles Là vous avez ma Dremel En façon défonceuse Et mon autre défonceuse Mon petit aspirateur La chaîne ici évidemment Très important La machine à laver Mon espace de stockage de petits bouts de bois Il faudra que j'arrange ça d'ailleurs dans le futur Un petit arsenal aussi De combiné ponceur Donc Bon ça vaut ce que ça vaut Mais c'est quand même bien utile Avec l'autre ici Un peu plus grosse Encore du stockage Mon aspirateur à copeaux Donc je n'ai pas encore de système d'aspiration Il faudra que je m'y penche Ensuite Ici vous avez mon caisson Que je suis en train de fabriquer Je n'ai pas encore fini les portes Mais c'est pour bientôt J'en suis assez content pour l'instant Donc ça me donne encore un espace de plus Pour travailler Et stocker évidemment Donc c'est là que je stocke tous mes vernis Tout mon matériel en fait de finition Alors dans les tiroirs Il n'y a rien d'organisé Le premier c'est pour tout ce qui est forêt Fraise de défonceuse etc Bon c'est Il faut que je fabrique des petites boîtes Pour ranger tout ça Là c'est un peu le brique à braque aussi Tout ce qui est pinceau Éponge Elastique Et tout ce qui s'ensuit Et le dernier Ce sera pour tout ce qui est visserie Quinquairie Mais je n'ai pas encore Pas encore organisé tout ça Donc ici Un petit arsenal encore de ciseaux à bois Un petit couteau à tracer Pour la précision Un trusquin D'autres ciseaux à bois Alors ici vous avez En fait un de mes premiers projets aussi Que je n'ai pas encore fini Donc ce sera ma future Ma future caisse à outils Voilà Donc j'ai une caisse Tout en chaîne Et en peupliée J'en suis assez fier Même si J'ai Il y a eu quand même quelques loupés Mais ce n'est pas encore pour tout de suite Voilà C'est un coffre Inspiré de celui de David Barron Pour ceux qui ne connaissent pas Là dans le coin J'ai tout ce qui me sert Donc à l'affûtage Au ponçage Les produits ménagers Et autres bricoles Avec derrière le petit coin à stockage Donc j'y stocke Le métal Et encore d'autres bricoles Je ne sais pas encore Où ranger Ici ma petite perceuse à colonne Donc qui n'est pas bien méchante Mais qui rend quand même pas mal de service J'en suis assez content Avec le petit gabarit que j'ai fait Qui me permet d'ajuster Au poil Ce que je veux faire En dessous Un petit peu de tout Donc mon gabarit Mon gabarit Qui me sert en fait A faire des queues droites J'y reviendrai là dessus Dans une prochaine vidéo Si ça vous intéresse Bien sûr Donc pour ceux qui connaissent pas Je vais essayer d'expliquer ça En 2-3 mots Voilà Donc ça ce sont des queues droites Vous mettez votre pièce Comme ceci Vous l'insérez Ça va vous permettre Hop là Ça va vous permettre En fait D'usiner à la chaîne De manière assez précise Vos queues droites Donc ce qui vous permet En fait De faire de jolies boîtes Avec un petit motif Sympatoche Alors j'ai un autre gabarit A vous présenter Donc celui-ci C'est pour réaliser Des tenons Donc c'est tout simple On insère le gabarit Dans le guide On vient placer Notre pièce Donc contre le guide Perpendiculaire à la table On y insère un serre-joint Par le petit trou Pour venir serrer notre pièce On peut venir ainsi Ajuster Notre guide En fonction de la largeur Des tenons On avance Sur la lame de scie Et on a ainsi notre tenon Là le petit rack A serre-joint C'est quand même bien pratique Comme ça on peut les ranger Rapidement Les uns à côté des autres Là vous avez Les petites caisses Où j'entrepose Mon petit papier à poncer Avec les petites cales ici Alors ici Vous avez un petit rabot Que je suis en train de restaurer Qui fera l'objet D'une prochaine vidéo également Avec la petite varlope Qui va avec Alors on fait le tour Je vais vous parler De ma scie à ruban Alors Cette scie à ruban là Franchement Je suis vraiment déçu Je vais en changer C'est pas la peine D'en parler plus Donc là Vous avez Tout un tas D'outils Aussi Qu'il faudra Que je range Également Tout un tas De marteaux Etc Valet d'établis Des râpes Des limes Et ma petite caisse A rabot Qui sont en attente De restauration Qui feront Également l'objet D'une prochaine vidéo Voilà Je suis assez pressé De les restaurer D'ailleurs En parlant de rabot D'ailleurs Je vais vous parler De ma petite guimbarde Que j'ai ici C'est l'ancêtre De la défonceuse Que j'adore D'autres petits rabots Mes petites scies Mes anciens rabots Qui me permettent De faire des rainures Ou des feuillures Avec le bouvet Et ici L'ancêtre De la guimbarde Donc c'est C'est vraiment La défonceuse Du pauvre Et bien voilà C'en est fini Pour aujourd'hui Donc on a fait le tour De mon atelier J'espère que vous avez apprécié Il y a encore Beaucoup de boulot Notamment Au niveau de l'organisation Il faut que je fabrique Encore des étagères Des caissons de rangement Et tout ce qui pourrait me rendre La vie un peu plus Un peu plus pratique Et organisée Comme vous avez pu le constater Aussi Je n'ai pas encore De système d'aération Ni de l'aspiration D'ailleurs Donc il faudra Que je me penche Sur ce problème Qui fera l'objet D'autres vidéos Alors j'ai beaucoup De projets en cours Donc je vous invite A me suivre Sur les réseaux sociaux Et notamment sur Youtube Pour voir mes prochaines vidéos Donc je vous dis A bientôt J'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501